... Oui, donc j'ai le plaisir de vous présenter une partie des travaux de ma thèse qui porte plus largement sur l'analyse des parcours de soins des patients qui ont une sclérose en plaques en France en utilisant des données de l'assurance maladie qui s'appelle le système national des données de santé en France et grâce à des méthodes qui sont issues de l'analyse de séquence et plus particulièrement l'analyse de séquence multidimensionnelle ou multi-channel sequence analysis en anglais. Donc juste un petit peu de contexte, la sclérose en plaques c'est une maladie neurologique chronique qui débute entre 20 et 40 ans et qui touche majoritairement les femmes. En France, on estime à environ 100 000 personnes le nombre de patients qui ont la maladie. Ça nécessite une prise en charge pluridisciplinaire qui implique des professionnels du monde médical mais également du monde paramédical pour le traitement du handicap qui est la principale conséquence de la maladie. et ce traitement a lieu à la fois en ville et à l'hôpital ce qui nécessite un parcours de soins qui est coordonné. Donc c'est vrai que c'est un peu plus... c'est plus restrictif que le parcours de santé. Donc le parcours de soins c'est l'enchaînement vraiment des consommations de soins et cette étude, donc d'un point de vue quantitatif a pour but de conduire à une meilleure prise en charge et une meilleure efficience des parcours mais également de pouvoir comparer ces parcours à certaines recommandations. Pour cela, il y a un besoin d'une méthodologie adaptée qui prend en compte à la fois la temporalité et le niveau de recours aux soins selon le professionnel de santé puisque notamment dans la sclérose en plaques il y a de grandes disparités entre le recours par exemple aux soins de kinésithérapie ou aux soins auprès d'un neurologue. D'où l'utilité du multi-channel sequence analysis. Donc dans la sclérose en plaques il n'existe pas de recommandations actuellement d'où l'objectif de ce travail qui était de faire un descriptif des parcours de soins des personnes qui ont une CEP en France de 2010 à 2015 d'essayer d'identifier une typologie de parcours et d'essayer de la caractériser avec des données démographiques et cliniques estimées à partir des données de l'assurance maladie. Donc comme je l'ai dit en tout début on a utilisé le système national des données de santé qui est composé de deux bases principales donc la première base sur les données sur les soins de ville et une deuxième le PMSI sur les données des séjours hospitaliers. Donc ces deux bases permettent d'avoir tout le parcours de soins d'un patient et on a identifié dans ces bases les patients qui avaient une sclérose en plaques grâce à un algorithme qui a été défini par l'assurance maladie et qui se base sur le statut d'affection de longue durée c'est à dire que les patients qui ont une sclérose en plaques peuvent bénéficier de ce statut et avoir un remboursement à 100% de leurs soins donc c'est à peu près 85% de la population CEP également les médicaments spécifiques de la maladie et les séjours hospitaliers avec un diagnostic de sclérose en plaques donc la particularité du SNDS c'est que c'est une base quasiment exhaustive puisqu'elle couvre 97% de la population française donc on a identifié sur la période de 2010 à 2015 parmi ces personnes pour pouvoir appliquer les méthodes d'analyse de séquence on a choisi de se concentrer sur des personnes pour lesquelles nous avions un suivi total de 2010 à 2015 puisque comme on couvre la majorité des régimes de l'assurance maladie les gens, leur seule façon de quitter la base c'est de décéder donc c'est à dire qu'on suit vraiment les gens de leur inclusion dans la base jusqu'à la fin du suivi donc parmi ces patients, on en avait 64 000 qu'on a pu identifier comme une maladie avant janvier 2010 parmi lesquels on a pris un échantillon aléatoire de 35 000 patients pour pouvoir appliquer la méthode et on a considéré l'ensemble des prestations des séjours de 2010 à 2015 donc j'ai de la chance parce que Mathias Tudor et on a déjà parlé d'analyse de séquence et donc moi je vais vous présenter le Multi-Channel Sequence Analysis qui est une extension de cette méthode qui a été définie par Pollock et Gauthier donc dans l'analyse de séquence classique souvent un individu a une séquence et cette séquence représente une seule dimension d'un parcours la particularité du Multi-Channel c'est que pour un individu on va lui assigner plusieurs séquences qui permettent chacune de retracer une dimension du parcours donc là par exemple un individu a une seule séquence et ici on va pouvoir utiliser par exemple pour distinguer une consommation avec un spécialiste ou un deuxième spécialiste et donc l'analyse de ces différentes dimensions est réalisée simultanément entre patients et afin de caractériser les résultats on va interpréter de façon croisée l'ensemble des dimensions donc quand on l'applique au parcours de soins donc par exemple là j'essaie de représenter pour un patient qu'on a identifié avant janvier 2010 et qui est décédé le 23 octobre 2014 donc on peut voir toutes les consommations qu'il a eues auprès de médecins généralistes en rouge les neurologues en orange et donc on va retraduire ça sous forme de cinq dimensions chacune codant pour un spécialiste donc la médecine générale le neurologue, le kinésithérapeute l'infirmier et les hospitalisations liées à la maladie et ces cinq dimensions vont donc constituer notre parcours de soins pour notre patient donc on est passé sur une unité de temps qui est le semestre calendaire puisque l'inconvénient des bases de données d'assurance maladie c'est qu'on n'a pas d'informations cliniques donc nous n'avons pas la date de diagnostic de la maladie et donc nous avons choisi pour pouvoir avoir une unité de temps commune à toutes les personnes le semestre calendaire donc les dimensions d'intérêt comme je l'ai dit étaient les médecins généralistes le recours aux neurologues aux infirmiers aux kinésithérapeutes et aux séjours hospitaliers liés à la maladie ce sont des paramètres que nous avons quantifiés de façon semestrielle et nous avons ensuite catégorisé ces paramètres puisqu'on a vu une grande variabilité afin d'avoir seulement des états définis selon les quartiles de chacune des distributions nous avons ensuite utilisé les méthodes d'optimal matching avec des coûts de substitution qui étaient basés sur les transitions pour chaque dimension c'est à dire que chaque dimension du parcours avait ses propres coûts et nous avons choisi de fixer à 1 tous les coûts des indels pour chacune des dimensions et ensuite nous avons fait une classification ascendante hiérarchique en utilisant le critère de Ward et comme nous n'avions pas d'a priori sur le nombre de clusters nous avons choisi deux paramètres statistiques qui sont la Weighted Average Zeroed Width et le C de Uber donc juste brièvement le descriptif de la population je vous présente ici uniquement l'échantillon 35 000 patients qui avaient des caractéristiques semblables à la population attendue en France on voit qu'on a eu 1200 décès et 50% des personnes qui ont eu au moins un handicap moteur estime quand on regarde le recours aux différents professionnels on voit que c'est un recours médian par personne année c'est à dire qu'on peut dire qu'en médiane nos patients avaient environ 6 consultations avec un généraliste par an et on voit bien que ces chiffres peuvent vraiment être importants notamment pour les actes avec les kinésithérapeutes où on avait jusqu'à 800 actes par an et jusqu'à 4700 actes par an pour les actes d'où l'importance de vraiment considérer de façon différente chacun des professionnels donc là ce sont les résultats de la typologie donc on obtient une typologie en 5 groupes alors c'est donc on ne voit peut-être pas trop mais chaque ligne correspond à un patient alors il faut lire en vertical en vertical vous avez pour un même groupe l'ensemble des séquences de ce groupe et en ligne vous avez chacune des dimensions du groupe donc par exemple toute la première ligne correspond au recours au médecin généraliste et donc plus la couleur est soutenue plus la consommation de soins était importante et donc rien que d'un aspect visuel on voit déjà qu'il y a un certain groupe qui se caractérise par exemple le dernier groupe par un très fort recours aux actes de kinésithérapie ou aux actes infirmiers ou le premier groupe par rapport au séjour hospitalier si on regarde plus de façon plus précise la consommation en essayant de mettre des chiffres derrière on voit que le premier groupe c'était des patients qui étaient plutôt jeunes et 87% étaient traités et 50% avaient un handicap moteur au cours du suivi et donc nous on a caractérisé ce groupe en étant correspondant à une sclérose en plaques active mais contrôlée puisque les gens étaient traités le deuxième groupe qui avait comme particularité d'avoir un fort recours aux neurologues avec deux consultations par an c'était cohérent avec le fait que 80% étaient traités et les traitements sont obligatoirement prescrits par des neurologues et donc on a classé ce groupe comme étant une CEP sous contrôle mais moins active que le premier groupe le troisième groupe donc c'était des patients qui avaient très peu de traitement et un faible recours aux neurologues mais également aux actes de kinésithérapie ou infirmer et aussi un faible recours aux médecins généralistes et on considère que c'était des patients qui avaient une sclérose en plaques qui étaient peu actives et les deux derniers groupes qui correspondent plus à des sclérose en plaques donc avancées dans la deuxième partie de la maladie où le handicap est présent et donc c'est ce qui explique le fort recours aux kinésithérapeutes et aussi également pour le dernier cluster on voit aussi un fort recours aux actes infirmiers qui montre une sclérose en plaques qui est très avancée et les patients ont vraiment besoin de soins au quotidien notamment pour la vie de tous les jours et on voit aussi que c'est cohérent avec une maladie qui est plus ancienne avec une année de mise en ALD qui correspond à 1937 donc pour faire un peu montrer les avantages de la méthode donc le multi-channel c'est une méthode qui est exploratoire et qui est originale en santé puisqu'elle n'a été utilisée que en sciences sociales ça permet de prendre en compte plusieurs types de recours simultanément ce qui est différent des méthodes longitudinales usuelles qu'on a pu voir puisque le plus souvent ne permet de prendre en compte aucune seule dimension du parcours donc il aurait fallu sommer l'ensemble de ces consommations donc c'est une méthode qui est flexible puisque selon la question de recherche qu'on a évoqué grâce au coût notamment et les clusters ils sont constitués sans a priori uniquement grâce aux distances entre les différentes séquences dans notre cas la typologie finale a une faible qualité mais ça peut s'expliquer d'abord parce que nous avons choisi communauté temporelle le semestre calendaire alors qu'il serait sans doute mieux de choisir une unité commune pour tout le monde et donc d'avoir le début de la maladie pour pouvoir essayer de dater l'avancée de la maladie et également parce que les parcours de soins dans la sclérose en plaques sont très hétérogènes et on voit bien que la consommation de soins ne peut pas forcément être expliquée par les consommations passées puisque un événement de santé peut conduire soudainement à un plus fort recours comparé à la normale mais les différents groupes qu'on a obtenus correspondent à plusieurs types de prise en charge que l'on peut rattacher à des profils cliniques de patients ce qui nous mène à vraiment considérer que cette méthode peut être utile en santé pour décrire les parcours de soins merci pour votre attention merci Merci.